— LNC, l'immanquable grande gueule. — Non, mais je trouve que d'abord, on critique suffisamment Wauquiez. Je trouve qu'hier soir, il a été bon. — Il a réussi sa sortie ? — Exactement, il a réussi sa sortie. En effet, avec une semaine de retard, mais ça prouve qu'il a réfléchi. Je l'ai trouvé honnêtement assez ému, pas agressif, etc. Non, honnêtement, c'était sobre, c'était clair. Je trouve qu'il est quand même, un petit peu tardivement, mais qu'il est bien sorti. Et à mon avis, ce qui paye Wauquiez, c'est d'abord son comportement, et en particulier, en février 2018, lorsqu'il a raconté n'importe quoi à l'école de commerce de Lyon. Ça, à mon avis, on met ce genre de propos... — Le fameux bullshit médiatique, c'est ça. — Oui, où il a même désingué complètement le président Sarkozy. Alors quand même, chez les Républicains, il a quand même encore Sarkozy. — Tu dis que Wauquiez, il y a un problème personnel. — Ah oui, un problème personnel. Déjà, il aurait dû réfléchir en janvier 2018, lorsqu'il y en a Juppé, c'était un premier avertissement, a déjà dit qu'il n'allait pas reprendre sa carte. Et puis en février 2018, il a désingué tout le monde, en disant que c'était off pour un homme politique, c'est jamais off. Et là, à mon avis, ça, c'est quelque chose qui va traîner un certain point. — Donc si Wauquiez s'en va, ça veut dire que les Républicains vont repartir, comme en 40 ? — Je pense que les Républicains vont repartir, comme en 40 ? Parce que le Premier ministre organise des petits-déjeuners. C'est quand même le rôle principal d'Edouard Philippe, en dehors des 80 km heure, c'est faire du recrutement. C'est vraiment... Actuellement, en même temps, on a quand même un gouvernement de droite. En fait, c'est un peu les Juppéistes qui sont au pouvoir. Alors, en tout cas, le pôle de gauche, on voit bien d'ailleurs, il y en a qui s'excitent, Taché, Mignard, Le Drian, c'est-à-dire que la ministre Le Drian... — Mais restons sur les Républicains. — Oui, mais quand même une petite parenthèse. Donc je dirais que... — Et les Républicains, est-ce qu'ils ont un avenir ? — À mon avis, il y a encore un espace pour rebâtir quelque chose entre le Rassemblement national et... Puis on sait pas l'évolution du macronisme et d'En Marche. Il faut toujours être prudent en politique. — Oui, je... — L'immanquable grande gueule.